Dans cette vidéo, nous allons voir comment les lignes de Nazca trouvent leur signification de l'autre côté de la planète, au Cambodge et plus particulièrement à Angkor Wat. Si si, je vous assure. Bien inspiré, Chuck s'est amusé à prolonger toutes les lignes principales de Nazca, marquées en rouge à l'écran. On voit que les lignes semblent quadriller notre bonne vieille planète. Mais la question c'est de se demander où elles convergent et c'est là qu'on va se rendre compte qu'elles convergent bel et bien en un seul point et non des moindres Angkor Wat. Comment est ce qu'il a procédé Chuck ? En fait il s'est d'abord basé sur deux lignes comme ça un petit peu au hasard et puis il s'est rendu compte qu'elles tombaient pile sur le temple d'Angkor Wat comme vous le voyez sur ces images donc deux lignes effectivement ça peut être une coïncidence mais ensuite ce qu'il a reproduit avec ce qu'on a vu en début de vidéo c'est à dire l'ensemble des lignes de Nazca et bien il s'est rendu compte que c'était pas une coïncidence qui concernait deux lignes mais c'était bien ce quadrillage planétaire qui concernait toutes les lignes de Nazca qui tombent directement sur Angkor Wat au Cambodge. Honnêtement cette découverte est primordiale et mérite d'être relayée auprès de tous. A moins de refuser l'évidence et prétendre à une coïncidence nous avons la preuve que le monde antique ne fonctionnait pas comme nous le croyons encore aujourd'hui. Il se peut qu'Angkor Wat ait été une capitale mondiale à une époque où l'information et les hommes circulaient à l'échelle planétaire. La question qui demeure aujourd'hui est simplement de savoir quand. Après avoir étudié les mystérieux mystères du monde des anciens bâtisseurs pendant plus de 40 ans, nous avons fini par déceler un message caché dans la position de Angkor Wat. Des lignes telluriques convergent précisément vers ce lieu depuis l'autre bout de la terre. Mais contrairement à ce qu'affirme planète Ro, il ne s'agit pas des lignes de Nazca. Toutes ces lignes partent très exactement du célèbre chandelier des Andes. N'est ce pas incroyablement extraordinaire ? Mais il y a encore plus incroyable. L'une de ces lignes passe très précisément par la pyramide dite de Khéops. Qui peut oser affirmer qu'il s'agit d'un simple hasard ? Mais ce n'est pas tout. Une des lignes traverse sur sa route la fabuleuse île de Pâques. Comment peut-on encore croire à une simple coïncidence ? Mais vous n'allez pas en croire vos yeux, car une dernière ligne passe par un monument extraordinaire qui renferme la clé du message. Reprenez votre souffle. Il s'agit bien de notre bonne vieille dame de fer, la tour Eiffel. Et à l'autre bout du monde, sa petite sœur, la tour de Tokyo. Ceux d'entre vous qui ont l'esprit ouvert auront parfaitement compris le message adressé à l'humanité par les anciens bâtisseurs. Et maintenant je vais vous révéler le véritable vrai secret authentique des lignes de Nazca. Si l'on s'amuse à prolonger les tracés de cette mystérieuse région, que se passe-t-il donc ? Tout converge très précisément au dixième de millimètre près, en un seul et unique point. Ce lieu mystérieux est l'aéroport de Hanoï. En effet, les lignes de Nazca étaient en fait des pistes de décollage que les anciens bâtisseurs empruntaient pour se rendre sur leur lieu de villégiature préféré, au Vietnam. Il est temps d'ouvrir les yeux et de ne plus gober stupidement les mensonges proférés par l'archéologie officielle. Le dormeur doit se réveiller. Et maintenant, nous allons voir pourquoi il ne faut pas vous laisser abuser par tous ceux qui vous présentent des alignements magiques. Lorsque vous positionnez deux points n'importe où sur une sphère, vous pouvez alors tracer entre eux une infinité de lignes qui couvrent l'intégralité du globe. Plus les points seront rapprochés, plus les différences entre les dimensions des plans de coupe seront grandes. A l'inverse, des points éloignés donneront des plans de coupe aux dimensions très proches. Deux points situés aux antipodes donneront des plans de coupe de taille parfaitement identiques. En corvette et le chandelier des Andes sont donc bien situés aux intersections d'une infinité de lignes, comme c'est le cas pour n'importe quel couple de points du globe terrestre. Néanmoins, ces deux lieux ne sont pas situés aux antipodes, et les cercles décrits par les plans de coupe sont donc de tailles différentes. A l'échelle de la planète le chandelier des Andes se confond avec l'antipode réel de Angkor Wat, mais ce n'est qu'une illusion. C'est cet artifice qui permet à Chuck Reading de faire croire à son public que Angkor Wat et Nazca sont des antipodes. Le véritable antipode de Angkor Wat se situe en réalité dans la ville de Shincha Alta. Soit à plus de 180 kilomètres du plateau de Nazca. A une échelle particulièrement petite, déplacer la ligne de quelques pixels équivaut à plusieurs centaines de kilomètres. Il est alors aisé de choisir l'endroit que l'on souhaite faire passer pour l'antipode, comme nous l'avons fait avec le chandelier des Andes. Les lignes de Nazca ne sont pas séquentes en un seul et unique point. Il est donc géométriquement impossible qu'elles puissent converger vers un point unique aux antipodes. Mais sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres, il est encore une fois très facile de dévier subtilement ces lignes pour les faire aboutir à l'endroit voulu. Mais avant tout, il est essentiel de ne jamais confondre corrélation et causalité. Même si Angkor Wat et Nazca étaient des antipodes, il ne serait pour autant pas possible de pouvoir en conclure quoi que ce soit quant à une hypothétique relation. Par ailleurs, si le peuple de Nazca est encore assez méconnu, ce n'est pas le cas des bâtisseurs de Angkor Wat, qui sont parfaitement identifiés. Pour oser avancer l'hypothèse d'un architecte commun à ces deux sites, il faut donc mettre à la poubelle toutes nos connaissances sur le sujet. Étrange façon de rechercher la vérité, vous ne trouvez pas ? Merci. 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 Merci.